... Alors mes amis, je suis heureux de vous accueillir au même endroit que où on se retrouvait il y a quelques semaines, qui est un lieu que j'aime bien. Vous savez, parfois à Montréal, il y a des lieux peu connus, qui sont des lieux de repos et des lieux où on peut vraiment, tout en étant au cœur de la cité, croire qu'on pourrait être ailleurs. Alors c'est un de ces lieux-là. Nous sommes dans la chapelle qui est dans le jardin des Sœurs de l'Hôtel Dieu de Montréal et qui est un édifice qui date de 1861. Un édifice très sobre, comme vous le voyez, et qui permet aux religieuses de venir se recueillir dans des temps de repos. Et c'est justement ce qu'on va parler aujourd'hui parce que le texte que j'ai à vous commenter, c'est après la première mission des apôtres. C'est sûr qu'à l'âge que moi j'ai, après tous les années de ministère, j'espère que je n'en suis pas à ma première mission et que j'en ai réalisé quelques-unes. Mais là, eux reviennent de leur première mission. Et ils se réunissent auprès de Jésus et puis ils lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Alors apparemment, ou je dirais habituellement, quand on commence quelque chose, on est très heureux de le faire. Et de l'enthousiasme qui a fait qu'on a franchi des peurs et qu'on revient tout joyeux nous donne le dynamisme de dire à ceux qui sont là et surtout à Jésus pour eux, tout ce qu'ils ont fait. Rendu à l'étape de vie où je suis, je le compte moins. Et parfois, j'ai même le goût de le garder pour moi. Mais eux, ils sont à une autre étape. Et là, Jésus leur dit une phrase extraordinaire. Il ne leur en demande pas plus. Venez à l'écart dans un endroit désert. Et reposez-vous un peu. Il n'a pas la même technique que les autorités actuelles ou la mentalité de ce monde-ci où ils pensent qu'il faut toujours produire, produire, produire encore plus, produire davantage, donner encore, puis donner encore. Alors, c'est reposez-vous un peu. J'aime ça la répéter parce que j'ai le goût de vous le dire à vous autres qui m'écoutez. Reposez-vous un peu. Et habituellement, la plus grande fatigue n'est jamais celle qu'on a dans le corps, mais bien celle qu'on a dans le cœur ou celle qu'on a dans les relations. Alors, de fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Et je me souviens d'un jour où j'avais amené des amis à moi vivre une expérience avec des personnes handicapées, parce que je travaille avec des personnes handicapées depuis 30 quelques années. Et on avait passé une fin de semaine ensemble, et après la première journée, le soir, les gens étaient tout enthousiastes, heureux, ça se palpait. Et je leur demande comment ils avaient vécu leur journée, ils étaient contents, contents, contents. Ils avaient fait manger les uns, ils avaient lavé d'autres, ils les avaient amenés aux toilettes. Et ils étaient vraiment très, très fiers de ce que leur journée leur avait donné. Et je pose une question à chacun après, s'ils avaient eu le temps d'aller à la toilette, et à peu près personne n'avait eu le temps d'aller à la toilette, parce que pour servir les autres, ils s'étaient perdus eux-mêmes de vue. Il y a dans le service une importance capitale à ne pas perdre Dieu de vue, qui lui ne nous perd jamais personnellement de vue. « Ils nous appellent toujours, non pas à nous vider, mais à nous remplir. » Et dans la parole, c'est « Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert. » Et souvent, le désert nous fait peur, parce qu'il va nous faire toucher notre vulnérabilité, notre réalité. Et je dirais même que le vide qui nous entoure va peut-être nous plonger dans le propre vide qui nous habite. Et dès que les gens les virent s'éloigner, beaucoup les reconnurent. Et c'est intéressant aussi de voir que la reconnaissance va se faire dans une distance, dans une distanciation. Or, on peut se poser cette question, est-ce que dans nos relations, on se remplit ou on se vide? Et est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'il manque de distance pour qu'on se voit et qu'on se reconnaît? Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Parce que ces gens, capables de prendre des distances, on en a excessivement besoin pour être capables de nous-mêmes, de prendre la juste distance, pour être à la hauteur des défis et des missions que le Seigneur nous confie. Et qui de nous n'a pas d'obitiés? Si jamais vous croyez que vous n'en avez pas, je vous invite à aller consulter un de vos proches ou quelqu'un qui a une expérience spirituelle qui va vous aider à découvrir la vôtre parce que c'est sûr que Dieu ne vous a absolument pas oublié dans son projet d'humanisation et d'évangélisation. Et tout à coup, en débarquant, avant même qu'ils aient le temps de mettre le pied dans ce lieu désert, il est déjà rempli d'une foule parce qu'elle est là et elle les attend. Et Jésus est saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les instruire longuement. Jésus veut nous apprendre à devenir des bergers, à devenir des hommes, des femmes capables de reconnaître les bergers et capables d'entendre dans les déserts une parole qui nous instruit, qui nous convertit, qui nous nourrit. Je vous invite à fréquenter ce beau désert que l'Église nous propose chaque semaine dans la célébration de l'Eucharistie pour que vous ayez le pain de vie. Bonne semaine, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501